bonjour à tous c'est damien alors aujourd'hui on se retrouve sur clash of clans bien sûr après la toute dernière mise à jour concernant cette nouvelle défense et donc les nouvelles les nouveaux changements donc le pulseur d'air le propulseur d'air pardon qui est activable sous hdv6 si je me souviens bien donc c'est vraiment très très tout ce propulseur d'air permet de contrôler le ciel avec de puissantes bourrasques qui repousse les ennemis volants il fonctionne dans une seule direction alors faites le pivoter pour un maximum d'efficacité donc voilà à quoi ça ressemble c'est vraiment enfin voilà c'est comme un parfum on va dire vous poussez dessus hop et hop ça vous envoie de l'air donc là je les fabriquer et j'ai commencé il ya trois heures juste après le début de la mise à jour et j'ai créé directement après un super village de farming j'en suis même moi très très fier donc avec vraiment une maxime un maximum de protection des ressources sur ce sur ce village si alors j'espère qu'en tout cas qu'il va vous plaire tiens temps va donner et ben non j'ai rien donc non désolé et donc on va voir tout de suite un petit peu les différentes spécifications de ce village mais tout d'abord je vais vous parler un petit peu de comment utiliser comment utiliser ce ce nouveau propulseur d'air donc on va regarder tout simplement une attaque là que j'ai réalisé j'en suis très très fier il n'y a pas très longtemps donc avec un butin et avoisinant les 500 milles de chaque avec une composition de géants avec mes petites techniques un petit peu un petit peu poussé le bordel on va dire avec des guérisseuses quand on a détruit les anti-riens enfin je vais vous laisser voir mais on va parler tout d'abord on va parler en même temps vous pouvez voir le gameplay si vous voulez aussi et donc on va parler de cette nouvelle mise à jour avec ce petit propulseur d'air donc qui va éloigner en fait en créant un jet un jet d'air enfin voilà c'est une sorte de vague et une petite vague qui se propulse sur les troupes ennemies sur la première troupe venue donc sur toutes les troupes donc ça c'est important il n'y a pas les molosses qui résistent ou voilà donc toutes les troupes volantes se retrouvent propulsées je n'ai pas vu les guérisseuses je ne sais pas pour les guérisseuse mais je pense que c'est tout un pas de problème là dessus et donc le mieux quand même et de le centrer dans votre base donc c'est pour ça vous allez voir que je l'ai centré moi mais le mieux vraiment c'est de le centrer tout simplement parce qu'il pourra protéger vos anti-aériens et éloigner les troupes ennemis des anti-aériens vous allez voir sur la base de farming que j'ai là où est-ce que je l'ai placé enfin voilà vous allez vous allez comprendre mes placements en tout cas voilà c'est à centrer donc vous pouvez l'orienter il y a six niveaux donc si je me souviens bien et on verra ce que ça augmente tout à l'heure donc on verra un petit peu l'efficacité de cette chose au fur et à mesure du jeu donc là je vais me permettre d'accélérer la fin vous pouvez voir un très très beau butin à la seconde près la vidéo doit durer trois minutes pile et donc voilà le 100% avec un joli butin quand même de 500 000 donc vive le farming en cristal 2 merci merci donc hop tac on va le gêner pour voir un petit peu à quoi il ressemble vous voyez c'est ce petit truc là hop et on va voir un petit peu donc force des bourrasques et donc ah oui donc c'est la force donc niveau 1 il dégage les troupes avec une bourrasque qui dégage donc de 1,6 cases de 1,6 cases et donc de niveau de 2 cases vous me direz ok c'est pas beaucoup mais là c'est que niveau hdv6 donc imaginez un peu la suite donc voilà à peu près à quoi il ressemble ce petit propulsor d'air donc vous pouvez le faire pivoter donc on va voir on va le poser sur un côté si on a de la place voilà donc dans cette mise à jour donc il y a ce petit propulsor d'air avec donc le rayon qu'on peut changer donc ici comme vous pouvez voir il protège en fait les deux anti-aériens là c'est pour ça qu'ils ne sont pas protégés par des mines à tête chercheuse anti-molos qui ici sont pour la deuxième défense anti-aérienne voilà c'est vraiment anti tout donc ici sur ce village il ya les quatre canons ici qui sont anti anti-molos anti-golems pardon excusez moi donc ils se couvrent chacun l'un l'autre ce qui permet vraiment de détruire les molos avec une très très grosse force de frappe directement donc assez impressionnant et puis pour le haut anti molos et anti pk avec ces tesla camoufler ces bombes géantes qui vont détruire directement tous les sorciers qui veulent s'attaquer à ces tours de sorciers qui va détruire les casse-briques en fait et puis bien sûr les tesla avec leur leur forte activité notamment contre les pk vont vraiment pouvoir réussir à détruire assez rapidement sachant que les tours de l'enfer protège aussi ce compartiment et ce canon qui attire aussi les troupes ennemies donc vraiment assez sympa nouveauté aussi vous pouvez voir que le mortier avant il y avait un cercle rouge au milieu bah ici voilà c'est un cercle cercle blanc donc c'est simplement pour plus de fluidité l'image va être améliorée aussi je pense au fur et à mesure des mises à jour et puis voilà donc le principal de la base les ressources ne sont pas toutes il n'y a pas plus de trois donc ici puisqu'il ya l'élixir noir de trois réserves dans un compartiment les héros vu qu'on est en farming ne sont pas très important voilà donc ici ils ont gardé leur rayon rouge je ne sais pas pourquoi alors voilà excusez-moi encore une fois petit problème de connexion donc oui on était donc sur la base donc ici par exemple il ya un piège donc la bombe géante qui est pour détruire les quatre briques tous les petits pièges un petit peu en dessous voilà pour protéger le coin ensuite c'est très simple pour protéger cette nouvelle défense j'ai mis deux bombes anti-aériennes une mine à tête chercheuse et puis un piège squelettique en mode aérien pour vraiment distraire au maximum les troupes aériennes ennemies parce qu'on va vraiment voir que cette défense est une des principales notamment face aux attaques de mollos qui font très 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 mal encore et voilà franchement je suis assez fier de cette base j'espère que vous elle vous plaît c'est vraiment le but de vous aider vraiment bien d'avoir cette nouvelle défense il faut l'intégrer au village et alors voilà j'ai pensé cette petite cette petite base mais en tout cas après voilà comme petite technique comme petite technique aussi pour poser ce nouveau propulsor d'air juste vous voyez puisque j'ai mis des pièges et en fait ça prend trois places donc vous pouvez remplacer tout simplement par un autre bâtiment mais c'est pas très très simple non plus à faire ou pas on va le mettre en mode sol tout simplement vu qu'on peut se défendre très facilement et vous pouvez voir que les quatre antiaériens protège ce petit propulseur et voilà ainsi que que les les tours de l'enfer et puis bien sûr l'arc x tout cela tout cela n'est pas fait au hasard bien sûr juste là j'ai oublié de faire un échange que j'ai réalisé tout à l'heure pour ne pas avoir les mortiers trop collés voilà comme ça en fait les mortiers tirent un petit peu ensemble sur les mêmes sites pour détruire plus vite les sorciers comme d'habitude et là on va tout simplement passer au niveau de trois jours on va attendre deux trois jours on va pas gaspiller des j'aime c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemblait que j'ai fait ça tout à l'heure alors voilà j'espère que ça vous aurait aidé que ça vous a plu que le petit gameplay en fond avec un joli butin de 1 million vous aura plus aussi en tout cas moi je suis refait très clairement j'ai bientôt mes troupes niveau maximum plus que les guillemets les valkyrie pendant c'est une femme c'est pareil toutes les mêmes et voilà donc les petites rousses là très jolies en tout cas sont très mignonne et après un peu moins mignon il me reste plus que les gargouilles niveau 6 ok je dois être le dernier hdv10 maxé à ne pas les avoir mais c'est pas grave je prends mon temps vu que je ne les utilise pardon que en max vous voyez que en que en ce qui en ce qui est en farming excusez-moi et voilà par exemple il n'en veut pas donc on va lui donner des géants tiens prends ça c'est très bien pour ce que tu as avec un sorcier gratuit voilà mon coco ah non j'ai donné que des géants bah c'est cool 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 donc voilà en fait j'espère que ça vous aura plu bon en tout cas je suis je suis assez fier de ma base qui devrait très très bien marcher en farming je ferai peut-être des adaptations pour le rush après donc voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo merci de tout votre soutien c'est énorme la chaîne se développe et et franchement je ne sais pas trop comment vous remercier donc normalement je devais faire un petit speed building en fait sous hdv10 mais là avec la venue de cette nouvelle défense il ne sert plus à rien malheureusement alors voilà je vous remercie encore une fois et on se retrouve sur une prochaine vidéo allez à plus bisous bisous et on